C'est un autre partenaire historique du village des recruteurs, ici à Aix-en-Provence. Pour cette troisième édition, on est très heureux d'accueillir la Mission Locale. Bonjour Jean-Rémi Cavalieri. Vous êtes responsable pour le secteur Pays d'Aix de la Mission Locale, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. L'idée ici, c'est de venir un petit peu voir comment les jeunes que vous accompagnez, se comportent face à des recruteurs ? Tout à fait. Oui, exactement. Nous suivons 5 000 jeunes à la Mission Locale. Le but, c'est d'accompagner les jeunes sur leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Par rapport à cet événement-là, on a maillé et envoyé des SMS aussi aux jeunes pour qu'ils puissent se présenter au village des recruteurs. Et en amont, on a fait des préparations d'entretien de simulation, retravaillé le CV, l'aide de motivation pour qu'ils puissent être prêts pour aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, vous allez les observer en temps réel, en grandeur nature ? Les observer, les accompagner, les coacher, voilà. Ces jeunes, quel est leur rapport ? Alors, c'est difficile de faire des généralités, mais par rapport au marché de l'emploi, est-ce qu'ils se disent que finalement c'est ouvert ou est-ce que c'est au contraire très éloigné ? Alors, on a tout type de jeunes, mais il y en a qui vont penser effectivement qu'ils sont un peu éloignés. Et c'est à nous de les rassurer, les accompagner, les préparer pour qu'ils puissent venir à cet événement-là. Ça nous arrive aussi d'accompagner les jeunes en même temps sur les stands pour qu'ils puissent être rassurés. Et après, il y a des jeunes qui sont autonomes, qui ont besoin, donc juste qu'on retravaille le CV, pour les coacher un petit peu, et puis après, ils viennent en autonomie, prospectés, enfin, voilà. Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a des secteurs en tension aujourd'hui, qu'ils ont une vraie carte à jouer ? Parce qu'on ne demande plus forcément un CV très fourni, mais on demande de savoir se vendre. Tout à fait. Alors, ce qu'on leur dit toujours, c'est toujours le savoir-être auprès des entreprises. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu un diplôme dans tel domaine qu'on ne peut pas avoir l'offre. Tout simplement, il faut juste qu'ils arrivent à se présenter, à faire ressortir un petit peu leurs compétences transversales auprès des employeurs. Comment vous les suivez une fois que vous les avez dans votre mission ? Alors, régulièrement, on a des entretiens avec les jeunes, enfin, les conseillers ont des entretiens avec les jeunes pour savoir déjà avant qu'ils puissent se positionner. Une fois qu'ils se sont positionnés, comment ça s'est passé, leur retour ? Nous aussi, quand même, on a un réseau de partenaires entreprises. Donc, on arrive facilement à avoir un retour. Juste un mot pour finir, on en parlait ici. L'une des spécificités cette année, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent en CDI. Est-ce que le CDI, c'est encore quelque chose qui fait rêver les jeunes ou alors finalement plus du tout, plus comme avant ? Pas énormément. Les jeunes aiment bien avoir un contrat, ça c'est sûr, mais pouvoir choisir s'ils ont envie de partir sur autre chose, ils peuvent le faire plus facilement. Après, il y a encore des jeunes, mais un peu moins qu'avant, qui aiment avoir la sécurité de l'emploi avec un CDI. Juste pour terminer, j'y reviens, mais quelle perception ils ont de ces recruteurs ? Est-ce que c'est un monde encore qui leur semble très éloigné ? Alors, un petit peu. Après, c'est nous qui les préparons pour ça. Nous, à l'admission locale, on organise régulièrement des infocos de recrutement. Donc, on les prépare au maximum. En plus, on a des dispositifs qui sont renforcés, comme il y avait la garantie jeune, ça devient le CEJ. C'est le contrat d'engagement jeune. Là, derrière, il y a un coaching qui est renforcé. On a aussi un club parrain, donc ce sont des bénévoles qui viennent à l'admission locale, employeurs, directeurs d'entreprise, qui viennent et qui coachent les jeunes en plus. Donc, on les prépare vraiment à l'emploi. Merci beaucoup, Jean-Rémi et Kévalierier, pour la mission locale. Et puis, bonne chance. On vous souhaite plein de courage pour accompagner tous ces jeunes ici, sur ce village des recruteurs d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.